Un deuxième trimestre qui reste marqué, je dirais, par essentiellement les mêmes éléments que le premier, donc une inflation durable et généralisée, des politiques de banque centrale de plus en plus restrictives, avec des augmentations de taux et bien sûr la fin des programmes d'achat d'actifs, et puis des craintes de récession peut-être plus fortes que celles qu'on pouvait observer lors du premier trimestre. Alors tout ça bien sûr a pour conséquence de renforcer la prudence des investisseurs, en conséquence les primes de risque augmentent tant sur le marché actions que les marchés obligataires, les taux montent, les primes de risque sur le corporate sont en forte hausse, et sur les marchés actions les indices sont en baisse plus marquée au deuxième trimestre qu'au premier trimestre. Alors à noter toutefois que le secteur des matières premières hors énergie, qui avait été la plus forte performance au premier trimestre, est parmi les plus fortes baisses au deuxième trimestre. Alors plusieurs constats, un trimestre qui reste difficile pour nos stratégies actions croissance, qui continue à être pénalisé par cet environnement de remontée de taux, mais à remarquer tout de même que leurs performances sur le deuxième trimestre sont plus en ligne avec leurs indices de référence, grâce entre autres à cette correction que l'on a observée sur le secteur des matières premières, secteur dont nous sommes absents sur ces stratégies-là. Alors en revanche, performance satisfaisante sur notre stratégie d'investissement actions value euro, qui continue à l'inverse je dirais de nos stratégies de croissance, de profiter de ce phénomène de remontée de taux d'intérêt. Quant à nos stratégies diversifiées, elles continuent à souffrir, mises à mal, je dirais, par la performance très négative du compartiment obligation d'entreprise. Je noterai aussi, pour conclure, la bonne performance, ou même la performance positive, de notre stratégie d'investissement dite systématique, qui a une capacité finalement à être vendeuse sur un certain nombre de sous-jacents, et qui donc, dans cet environnement-là, prouve à nouveau sa capacité à offrir une performance positive. Nous pensons qu'on va continuer à rester dans un environnement volatil, qui continuera à être impacté, je dirais, par d'une part l'inflation, la fin du soutien des banques centrales, et puis, j'en ai parlé, le risque de récession. En conséquence, nous resterons prudents, nous resterons spécialement attentifs aux valorisations, nous continuons dans nos investissements à privilégier des entreprises avec des bilans sains, donc peu de dettes, des marges élevées, et puis, je dirais aussi et surtout, la capacité historique prouvée à manœuvrer dans des périodes qui sont compliquées. Sur le crédit, je dirais, après la forte hausse que l'on a pu observer des primes de risque, et donc, je dirais, les performances très négatives que l'on a pu observer sur ce compartiment, il nous semble que les rendements redeviennent plus attractifs. Pour conclure, plus que jamais, un environnement où l'expérience de nos équipes de gestion fera la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada ...